35 ans de questions pour un champion, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'une des plus anciennes émissions de télé. Joli anniversaire, questions pour un champion ! Et bon anniversaire, questions pour un champion ! Bonjour, je m'appelle Michel Martinez, je suis un des trois responsables candidats de l'émission questions pour un champion. Alors vous vous êtes toujours demandé comment se passait peut-être le casting de l'émission, comment sont retenus les candidats, comment ils sont choisis ? Première chose, ils doivent s'inscrire sur le site de l'émission et ensuite on va les contacter. Et là, ils vont répondre à 40 questions de culture générale et au terme de ces 40 questions, les gens qui auront la moyenne seront retenus. Nous prenons des candidats de départements différents car tous les départements doivent être représentés, également parfois la Belgique, la Suisse. Ensuite, nous allons prendre également des candidats de professions différentes, d'âges différents. C'est un jeu qui traverse les années. Nos plus jeunes candidats ont 14 ans et le plus âgé de nos candidats a fêté ses 100 ans sur le plateau. Le casting qui m'a le plus marqué, on a fait pendant une quinzaine d'années des castings à l'étranger. Évidemment, c'est de voir la notoriété de ce jeu dans le monde entier. Grâce à TV5 Monde, dans les pays africains, on avait parfois jusqu'à 800 personnes qui venaient participer à un casting où il y avait seulement 4 candidats qui étaient retenus pour le pays qu'ils devaient représenter. Allez, si vous voulez, on va justement appeler tout de suite un candidat pour nos prochains tournages. Vous avez passé il y a quelques semaines un casting téléphonique avec ma collègue qui s'est bien passé. Est-ce que vous seriez disponible pour venir jouer avec nous à Paris ? Trois émissions sont enregistrées le matin, trois l'après-midi. Si vous ne faites qu'une émission, on termine vers une heure et quart après, vers 15h15. Si vous en faites deux autres de plus, jusqu'à 17h30. Et si ça se passe super bien, vous pourrez même continuer le lendemain. Voilà, d'ici là, bonne fin d'après-midi. A bientôt. La force de cette émission aussi de Question pour un Champion, c'est le lien qui se crée entre les candidats, entre les téléspectateurs. Ça va être des gens qui vont retrouver des membres de leur famille, des amis qu'ils avaient perdus depuis des années. C'est même des histoires d'amour. Alors par exemple, on a eu il y a quelques années une candidate argentine qui a participé à l'émission. Un téléspectateur français décide de rentrer en contact avec elle. Il va lui écrire en Argentine. Ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux, se marier et aura une petite fille. Je fais un petit clin d'œil à Gabriella notamment. Voilà, 35 ans d'émission et on ne se lasse pas. La culture générale ne s'use pas, elle se renouvelle. Et c'est également un plaisir effectivement de rencontrer, de découvrir à chaque jour de nouvelles personnes qui viennent jouer avec nous sur le plateau. Je suis Julie. Je m'occupe plutôt de la construction des émissions. Je suis la responsable de la rédaction. Je m'appelle Nino, je suis rédacteur et consulteur. Le point principal à Question pour un Champion, c'est que lorsqu'on pose une question, il faut qu'il n'y ait qu'une réponse possible. On peut mettre une date de naissance, un mot latin par exemple, qui est relatif aux mots qu'on va chercher. Et pour une réponse qu'on attend, on a aussi 100 façons différentes de poser la question. Alors j'essaie de rédiger en discutant avec les collègues, en discutant avec les amis aussi. Ah, ça peut faire une question intéressante. C'est toujours trouver la bonne info, croiser ses sources à chaque fois aussi. Pour avoir la question, on essaie en tout cas la plus intéressante, la plus dynamique. Alors en fait, à la rédaction, on est assez libre. Chacun écrit ce qu'il veut. Il n'y a pas de nombre de questions minimum à faire dans la journée. Parce que si on veut vraiment de la qualité, il faut que les gens soient à l'aise pour travailler. Qu'ils puissent passer, s'il faut, un après-midi sur un thème très original. Où ils auront besoin de chercher beaucoup d'informations. Moi, je m'occupe plus spécifiquement de la construction des émissions. C'est-à-dire qu'on cherche à mélanger les questions pour faire un ensemble harmonieux. Que ce soit au niveau de la facilité ou de la difficulté des questions. Au niveau des thématiques. Varier géographie, histoire, science. Au niveau des époques. Au niveau des origines plutôt anglo-saxonnes, plutôt françaises. De tout, de varier pour que l'émission puisse correspondre à l'ensemble des joueurs et à l'ensemble des téléspectateurs. Quand on place des questions, on sait que certaines personnes peuvent être éventuellement touchées quand elles ont une question pour elles. Je pense à certains animateurs ou journalistes qui, parfois, voient passer une question qui les concerne. Ils sont très émus et peuvent le communiquer sur les réseaux sociaux. C'est très touchant parce qu'on voit que l'émission, ils l'ont connu peut-être quand ils étaient petits. Et avoir sa question à question pour un champion, c'est quelque chose qui est très fort pour eux et qui procure de l'émotion. Donc ça, c'est chouette aussi pour nous. Ce qui nous réunit un peu tous, c'est que déjà, on aime tous jouer. On aime bien se poser les questions. Souvent, quelqu'un écrit un thème. Tout le monde joue. Le jeu, il n'a pas tellement changé, mais il a quand même beaucoup évolué. Et c'est un succès puisque ça fait 35 ans qu'on est là. 35 ans de questions pour un champion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est l'une des plus anciennes émissions de télé qui se porte comme un charme, d'ailleurs. Alors, pour fêter ça, pour célébrer cet anniversaire, je vais vous faire découvrir les coulisses de questions pour un champion. C'est parti. Et voici le plateau. On va y revenir. Tout à l'heure, je vais vous montrer plein de choses. Mais d'abord, je vais vous emmener dans un autre endroit important qui est ma loge. Vous avez vu le studio, mais il y a plein de bureaux ici, à la production. Chaque invité à sa loge aussi. On va peut-être en croiser, d'ailleurs, quelques-uns, certains candidats. Donc ici, c'est ma loge. Je vous abandonne un instant parce qu'il faut que je me change. Et après, je vous emmène sur le plateau de questions pour un champion pour fêter l'anniversaire. A tout de suite. Ça y est, je suis prêt. Vous avez vu, je suis bien changé quand même. C'est le meilleur nom. Venez. La plus grande loge que je n'ai jamais eue. Ici, le coin à ma cléage. Tenez, je vous mets la lumière du matin. Donc, c'est ici que j'arrive. Je m'installe pour débuter la journée. La machine à café. Sinon, rien ne marche. Donc, j'ai une petite capsule là. À une époque, notamment quand je me levais très, très tôt le matin, j'étais monté à 13 cafés par jour. Et à un moment, on s'est dit, on a calmé un petit peu le jeu. Donc là, on se fait descendu à 6, 7 maximum. J'alterne avec du thé matcha. Encore, c'est un peu manière que je m'occupe de mes habits. Donc, il y a les t-shirts sérigraphiés avec des petits dessins dessus. Et puis, il y a les t-shirts unis. Voilà. Et j'alterne, en fait, t-shirts unis, t-shirts sérigraphiés. Donc, il y en a un certain nombre pour la session, les costumes. Et là, j'ai un autre portant avec 5-6 costumes que j'alterne. Voilà. Ça, c'est des cadeaux de candidats. Les gens sont très gentils. On m'offre des livres, on m'offre du miel, on m'offre une chose sympa. Et il y a des petits cadres aussi, des variations sur question pour un champion. Maintenant, il est temps de montrer le plateau là où tout se passe. Cette vue-là, personne ne la voit. C'est mon petit ordinateur. Alors là, par exemple, j'ai la date. Ici, les points. Les points marqués, par exemple, par un candidat. La cagnotte, très important, la cagnotte. Ici, par exemple, c'est le slot principal des fiches pour le 9 points gagnant. Ici, vous remarquez que vous avez 4 petits trous. Ce sont les 4 thèmes du 4 à la suite. Et au fur et à mesure, je m'en débarrasse très discrètement. Voilà, vous connaissez à peu près tout des coulisses de questions pour un champion. Maintenant, je vais devoir vous laisser parce que l'émission va commencer. Ça commence dans un instant. Je vous dis à tout de suite. Nous sommes repartis au pas de course, s'il vous plaît, pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. Je dis au pas de course parce qu'on a les candidats qui sont assez sportifs. Ce soir, on va parler un petit peu de sport en ce début d'émission. Bonjour, je suis Laurent, le producteur artistique de questions pour un champion. Mon travail, c'est, on va dire, de coordonner tous les talents de l'émission, Samuel. Évidemment, la rédaction, le casting, la sélection des candidats. Et bien sûr, dans la coordination, tout le travail avec notre diffuseur France 3. Pendant le tournage, je suis sur le plateau. D'un côté, il y a la rédactrice en chef, Véronique, et de l'autre, l'informatique, qui gère un petit peu les points et tout ça. Il faut être très vigilant, évidemment. Concrètement, Véronique, la rédactrice en chef, valide. Bonne réponse, mauvaise réponse, voire complétée, pour que toutes les questions soient jugées. C'est son rôle. Moi, sur le plateau, je suis en coordination pour que tout se synchronise le mieux possible, j'espère. Et puis, à l'oreillette avec Samuel, pour lui donner un petit peu le rythme de l'émission. Et puis, des petites infos de temps en temps. Des choses qui ne sont pas forcément sur ces fiches jaunes. J'ai un peu cette responsabilité de pouvoir contrôler le plus possible l'image finale, celle que les téléspectateurs vont voir, en essayant de donner des petites indications, des précisions. Tout le monde connaît bien son travail, mais d'apporter des petites modifications, de resserrer un plan que Samuel aille plus vite ou plus lentement. Donc, en tant que producteur artistique de l'émission, produite par Freemantel, je fais aussi le lien avec notre diffuseur France 3. C'est important d'être dans sa ligne éditoriale, dans le respect de ses valeurs. Et c'est important de faire ce lien. Il y a la production, l'émission, et il y a notre diffuseur France 3. Au-delà du tournage, il y a le montage. C'est ça qui fait que l'émission a, j'espère, cette qualité. Pour qu'il y ait du rythme, pour qu'il y ait toujours du divertissement et de la connaissance, puisque c'est ça que nos téléspectateurs attendent. Le spectacle de la connaissance, avec des candidates et des candidats toujours aussi étonnants, cultivés. Et c'est ça qu'on aime, il me semble. La culture générale, c'est formidable. C'est un trésor, c'est un trésor qu'on partage, qu'on échange. Et c'est un peu un ciment de notre société. Et puis de ce que nous faisons à l'antenne, à la télévision. Merci à toutes et tous, toutes les équipes, de faire vivre ce beau jeu depuis 35 ans. Merci à Freemantel, merci à France 3, merci aux téléspectateurs et téléspectatrices de nous regarder. Leur fidélité, elle est cruciale. Dans un moment où la télévision vit de nouvelles aventures, avec de nouveaux écrans, sur les réseaux sociaux par exemple. Merci et bon anniversaire, question pour un champion. Joli anniversaire, question pour un champion.